Salut à tous, c'est Bastien Mertaille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de sound design et de bruitage. On va voir ensemble qu'est-ce que ça apporte à mes vidéos et comment on les réalise. Le sound design et le bruitage, ça va permettre de faire ressortir les émotions dans la vidéo, les sensations. Pour ça, au niveau du bruitage, on a plusieurs moyens de procéder. Moi, je ne capte jamais de son au moment du tournage. C'est tout réalisé ensuite par David sur des banques son ou sur ces plugins internes à son logiciel. Alors le sound design, sound design, c'est quoi ? Le sound design, c'est une façon d'appuyer le bruitage de façon non naturelle ou différente du son d'origine. Parfois, il n'y a que du sound design pour appuyer des mouvements qui ne font pas de bruit, comme des mouvements de caméra, des transitions, des mouvements en ralenti, comme des bruits de pas. Où là, on va appuyer avec le sound design le son naturel pour donner plus de lourdeur et plus d'impact. Par exemple, sur le dernier court-métrage qu'on a fait avec Bastien, les bruits de pas au ralenti, je les ai couplés avec une prise de son réelle d'écorces d'arbres. Ça donne plus de texture et d'impact. Donc ça, c'est l'enregistraire avec lequel on fait tout le côté enregistrement de bruitage. Donc c'est un tasse cam, voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique. Tout ce qu'il y a de plus meilleur. On va faire une prise de son d'écorces pour bruiter un bruit de pas. C'est du détournement de son. Il y a aussi une autre technique qui consiste à recréer le bruitage ensuite en studio. Par exemple, on a allé travailler pour une marque de café. Le bruitage des grains, David l'a enregistré avec des croquillettes. Avec le bruitage et le sound design, on peut travailler l'ambiance, le contexte. Allez go. On va apporter le fichier là, qu'on vient d'enregistrer tout simplement. On va écouter dans ce qu'on a pris, voir ce qui se prête le mieux. Au passage, qu'on veut bruiter. Alors ça, c'est pas mal. Je pense que le premier, c'était le mieux là. Voilà, celui-là. Autre chose aussi au niveau du bruitage et du sound design, ici on va amener toute l'ambiance de la vidéo. Par exemple, si on filme un basketteur en gros plan sur un terrain, on peut tout à fait imaginer avoir tout le son du public autour. Ce qui va permettre de vraiment voir où la personne est, même si on n'a pas tous les figurants autour. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, le sound design, c'est une étape cruciale pour la vidéo. Personnellement, il n'y a plus aucune vidéo qui sorte chez moi sans sound design. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura appris plein de choses. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo. Abonnez-vous, partagez. Et puis on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Attends, faut que je baisse. Parce que là, je l'ai défoncé.